salut à tous donc on vous souhaite une très bonne nouvelle année on espère que ce sera un petit peu mieux que les dernières années qui n'ont pas été génial quand même faut bien se l'avouer on vous souhaite le meilleur la joie le bonheur la santé on vous souhaite aussi beaucoup de réussite dans vos projets les plus fous les rêves les plus beaux que vous ayez fait tout pour les réaliser qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autres gens que du bonheur voilà je voulais vous parler d'une petite boutique on est allé acheter des bijoux pour notre fille là bon et franchement ben moi j'ai adoré j'aurais bien tout acheter c'est pas possible vous goûtez bien c'est franchement chouette alors tout est fait maison on a essayé beaucoup de bijoux il ya aussi de la broderie un petit coin vraiment pour les bébés avec les colliers d'ambres les bavoir brodé enfin c'est vraiment génial du coup on est ressorti de la boutique avec un autre après mon plus parce que c'était vraiment chouette donc je vais vous je vais vous mettre la petite carte je vais vous montrer ça va déjà il ya les boucles d'oreilles là super joli j'adore et je vous montre tout de suite la trappe rêve donc cette petite boutique elle se trouve à hermée en mayenne alors elle est pas évidente à trouver par contre voilà il ya un virage nous c'est vrai qu'on a été obligé de demander une parce qu'on n'arrivait pas trouver le gps nous indiquer qu'on était arrivé mais on voyait pas donc peut-être ouais dommage c'est pas très bien c'est pas voyant quoi ceci dit elle est collée à la boutique de cbd qui pour le coup elle est bien indiqué on voit de loin une boutique ici mais ouais dans la boutique avant moi j'aurais tout acheté quoi c'est vraiment trop joli ce café donc si vous aimez bien ce genre de petits de petits bijoux artisanaux enfin je vous invite à aller voir c'est vraiment chouette et je voulais aussi parler on a passé une nuit dans un camping à la ferme donc on n'a pas vraiment pris le temps là c'était vraiment pour juste la vie mais on y retournera parce que c'était vraiment sympa des gens ont été super bien accueillis ouais c'était calme et on n'a pas payé cher du tout et surtout petit petit truc sympa avec les petits on est allé voir on a assisté à la traite et valérie vraiment pris le temps d'expliquer aux enfants comment ça se passait elle a répondu aux questions ensuite on a été voir les petits beaux enfin les gamins ils étaient émerveillés quoi donc bah pareil je vous mettrai en description le lien pour aller voir ça vous intéresse donc il ya dormi en fait parce que par rapport à où on se trouvait où on allait on a réussi à trouver aucun point où on pouvait se brancher donc c'était un petit peu embêtant soit les airs étaient complètement fermés soit les services étaient fermés donc pas d'eau pas d'électricité on est même monté jusqu'à pont douille pour rien parce que sur internet c'était pas indiqué que c'était fermé oui oui on est arrivé là bas il était huit heures et demie 9 heures le soir on arrive barrière avec un panneau de plus tard que ça non je crois pas peu importe on est arrivé le soir de toute façon il a fait la route exprès quoi parce que le lendemain on devait aller chez chez les parents de nico et on est arrivé ouais un panneau fermé à partir du 1er décembre mais bon sur internet c'est pas indiqué quoi donc tu fais la route exprès c'est bien dégoûté enfin bref donc le lendemain on s'est dit on s'y prend vraiment à l'avance pour j'ai appelé les camping et tout pareil les camping j'en ai appelé sans mentir une bonne dizaine et il n'y avait que que ça d'ouvert mais bon c'est un mal pour un bien parce que du coup on a découvert un petit coin sympa et c'est ce que je dis je pense que en en beau temps là un moment où on aurait vraiment le temps d'en profiter je pense qu'on y retournera avec les petits pour justement vraiment prendre le temps là bas enfin bref j'ai pas grand chose d'autre à rajouter demain ainsi quand même il fallait qu'on en parle on n'a pas arrêté de se répéter avec nico avant de déposer les enfants dans la famille que ça faisait ça faisait plus de 20 ans qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça seul et surtout sur la durée un mois c'est énorme quoi que ça allait sans doute donc on le fait pour les enfants pour pas que ce soit trop long le temps pour pas qu'ils s'ennuient mais on s'est dit nous aussi en fait on va pouvoir profiter d'être un petit peu en amour à quoi c'est ça va être un moment pour nous donc on était plutôt content et puis en fin de compte ça fait trois jours qu'ils sont plus avec nous et vous savez la sensation d'oublier quelque chose quand on part bah moi je ressens ça mais x x 10 x 100 j'en sais rien c'est ça me fait trop bizarre en fait ça fait un vide il n'y a pas de bruit ça me déstabilise ouais mais bon maintenant là ce qu'il faut se dire c'est pour moi bah nous il nous reste encore un mois de boulot sur ce mois là et au moins ils vont pas s'ennuyer ont pas c'est sûr c'est bon pour eux ça commence à être long donc c'est vrai que nous on a fait la décision de dire oui au pas de compte pour faire un mois de plus mais on ne l'est pas imposé aux enfants maintenant tout le temps qu'il a fait plutôt bon ça allait en tête les enfants de sortez comme on est ils m'en joignaient dans le champ le week-end on faisait des balades et tout mais c'est vrai que le décembre on peut faire grand chose quoi les enfants ils commençaient à en avoir marre c'est normal ça va être long pour eux mais bon du coup je sais pas si ça va vraiment être bénéfique de se retrouver tout seul parce que comme on appelle ça le syndrome du nid vide c'est ça je crois que c'est ce que je suis en train de vivre ça se trouve vous allez retrouver dans trois semaines en dépression totale bref bon allez je vous fais des bisous et encore une fois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence comme je le disais dans une précédente vidéo j'ai eu une idée un petit peu folle avec des coquillages donc j'ai attaqué c'est pas terminé je vous montrerai des images quand ce sera fini là il faut que j'aille rechercher les bâtons de colle mais je pense que ça devrait être pas mal bonjour bonjour et bien ce matin c'est la mer douille on a quatre palettes à faire et on est coincé on ne peut pas bouger on est stationné à l'heure de camping-car de gouville et c'est gelé de partout on a eu de la grêle toute la nuit brouillard givrant enfin c'est une catastrophe je vais vous montrer ça voyez c'est de la glace partout 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 tout à l'heure il y a une voiture qui est passée enfin déjà passé au pas on entendait craquer sous ses pneus par là on voit même plus la mer bref c'est la merde voilà ce que je disais c'est une catastrophe ça glisse un truc de malade mais la route n'a pas l'air mieux je fais gaffe je vais m'étaler par terre j'ai pas trop l'impression d'être dans la manche allez je voulais voyager j'espérais un peu plus le soleil en fait c'est mort c'est une cata même pour rester doux c'est compliqué ouais même sur la route bon je sais pas comment on va aller faire nos palettes on a quatre palettes à sortir pour demain midi en temps normal on en sort on arrive à en sortir à l'étroit une grosse grosse journée c'est censé le faire mais bon il faut pouvoir y aller même le sable est gelé bon par contre c'est froid ça glisse mais c'est super joli je suis bien contente qu'on ait acheté un petit chauffage d'appoint en attendant de leur acheter un nouveau vébastos cette fois ci on prendra la marque je pense on a lavellée nous est à côté la mer du oulde on du oulde on a la naise aux côtés la mer du oulde on a la restaurant de la personne Il est 11 heures, donc là on décolle, c'est toujours une patinoire sur la route. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller ramasser des carottes ? J'ai l'air d'être un petit peu mieux là. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est camouflé contre le froid. La semaine dernière, pourtant on était bien camouflé aussi, mais j'ai déjà des buis d'engelure au bout des doigts, c'est génial. Comment elle est ? Je suis au rouleau. Ouais. Je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est vraiment magnifique. En plus là, les îles anglo-normandes, on les voit super bien. 1. 1. 1. 2. 3. mon valentin nous a lâché il avait froid il a préféré rentrer dans l'huile moi je trouve quand même on est sacrément privilégié d'avoir ce genre de décor ça m'appuie Je ne me lasserai pas de sédu, c'est vraiment celui-là. Ça va ma jolie ? Oui, mais les deux côtés sont trop belles. Tu veux la voir ? Tu vas me montrer après, je suis en train de filmer là. Je veux faire profiter aux gens de la lumière et des couleurs. Moi sur ma caméra, je ne vois pas le faire. Là je le vois en tout petit. Oui, mais tu as essayé de zoomer ? Oui, mais je ne vois rien en fait sur la caméra. Valentin, il est en train d'observer. Tu vois sur la caméra ? En zoomant, oui, regarde. Ah oui, Valentin, je vais tester. Mais bon, on ne voit pas aussi, enfin ce n'est pas net, ce n'est pas aussi joli. Les lumières, c'est juste sublime. Ah oui, je vois un petit peu là. C'est super beau en fait, mais c'est super beau. C'est super beau en fait, mes femmes. C'est super beau. C'est super beau. C'est super beau. Là en fait, c'est trop beau parce que regarde là, on ne peut pas monter un, mais deux fois grâce à l'eau. C'est trop magnifique. Salut tout le monde, je ne sais pas si vous entendez, mais ça souffle beaucoup. C'est à la peur. Oui, j'ai peur. J'avoue, depuis la tempête de 99, j'ai une trouille bleue du vent. Dès que ça souffle un petit peu, je suis en panique. Là, je vous avoue que je suis au bord de la crise cardiaque. Dès qu'il y a une rafale, je me crispe de partout. Bref, oui, donc la tempête de 99, en fait, petite anecdote là-dessus. C'était juste après les fêtes de Noël. Et on était gamine avec ma frangine et ma petite tante. On avait envie de dormir dans la caravane. Donc du coup, ça soufflait beaucoup. Donc ça m'a traumatisé. Le toit s'est arraché, toi. Le toit s'est arraché. Alors, il y a la fenêtre qui s'est arrachée. Le toit, il s'est plutôt enroulé, tu sais, façon boîte de conserve. Bref, je vais garder des séquelles de cet épisode. Ce qui est marrant, c'est que vous étiez trois dans la caravane, vous êtes deux conserves, tu as trois indignes devant. C'est vraiment idiot. Non, bref, là, du coup, je suis en panique. Et le pire, c'est que c'est que le début. Ils annoncent ça tout le week-end. Et tout de suite, je disais à Nico, mais qu'est-ce que je suis conne, quoi. Je sais que j'ai peur du vent, je vais vivre en camping-car. Mais il faut être complètement fêlé, quoi. Bon, bref, je vous dis à plus tard. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, on se fera une joie de vous répondre. Et puis, abonnez-vous si le cœur vous en dit, si vous avez envie de continuer à nous suivre. Encore une fois, on vous souhaite une très belle nouvelle année. Et on vous dit à très bientôt.